Ok, nous sommes avec le président d'UNIMED et avec le président de l'Université de Tunis, c'est M. Marboli. Bienvenue. Merci. Nous allons vous faire quelques questions, d'accord ? Entendu. Alors, la première question c'est, selon vous, quel est le rôle clé de l'université dans le développement démocratique de la Méditerranée ? Eh bien, le rôle de l'université est central parce que l'université est au centre de la société. L'université a pour mission une mission de formation, une mission de recherche scientifique, mais également c'est l'université qui doit promouvoir les valeurs essentielles, les valeurs de droit de l'homme, de liberté, de démocratie, de citoyenneté. Et donc, c'est à l'université de promouvoir ces valeurs au sein de la société et vis-à-vis des jeunes qu'elle doit former. Ok, merci. Je voudrais savoir dans quelle façon l'Université de Tunis donne voix en ce moment aux étudiants, c'est-à-dire quelles sont les façons de participer à la vie universitaire ? Ce qui se passe actuellement en Tunisie, mais également ailleurs, dans d'autres pays, c'est que les jeunes ne se contentent plus du champ universitaire pour exprimer leurs opinions, mais les jeunes et les étudiants ont pris ce que l'on appelle l'espace public et se sont introduits dans l'espace public en entier, dans les places, dans les rues, dans les journaux, sur les plateaux de télévision. Et donc, finalement, les jeunes ont dépassé le simple espace universitaire pour prendre l'ensemble du champ public et s'exprimer dans ce champ public. C'est-à-dire, évidemment, il y a une exigence d'expression, non ? C'est un besoin et l'université organise toutes sortes de réflexions, toutes sortes de colloques pour débattre de questions aussi importantes que la transition démocratique, que l'avenir des institutions politiques. Et bien évidemment, l'université est le champ premier de réflexion sur toutes ces questions qui vont permettre de contribuer à dessiner l'avenir de la société. Qu'est-ce que vous pensez du programme de mobilité de Unimed, de la mobilité des étudiants dans la Méditerranéenne ? Quels sont les avantages de tout ça ? Eh bien, construire la Méditerranée, c'est d'abord construire la Méditerranée des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui vont construire l'avenir de cette région. Et on ne peut rien construire s'il n'y a pas de contact humain, si les jeunes n'apprennent pas à se connaître. Parce que c'est en faisant connaissance les uns avec les autres que toutes les questions d'intolérance, toutes les questions de méconnaissance, toutes les questions de racisme et de peur de l'autre seront dépassées. Donc la mobilité est avant tout le meilleur garant de la connaissance de l'autre, de l'ouverture sur l'autre, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Voilà, mais il y a des obstacles matériaux, c'est-à-dire il y a des problèmes de visa, il y a des problèmes de gouvernement. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire comment on va résoudre surtout les problèmes de visa ? C'est vrai qu'il y a deux exigences. Il y a l'exigence du contact humain et il y a également certains obstacles d'ordre administratif, comme vous avez cité la question des visas. Alors peut-être qu'il faut penser à des rencontres virtuelles, qui est une manière, grâce aux technologies de l'information, d'échanger au-delà de ces frontières et au-delà de ces visas. Et c'est peut-être une voie. En attendant que la question des visas soit résolue, ces contacts virtuels peuvent représenter un début de solution, mais ce n'est pas la solution idéale. Merci beaucoup. Merci à vous.